La tour du Temple à Paris a été, durant la Révolution, la prison de Louis XVI, de Marie-Antoinette et de leurs enfants, dont le jeune Louis XVII. Ce qui est moins connu cependant, c'est que pendant près de 800 ans, la tour du Temple faisait partie d'une véritable ville dans la ville, qu'on appelait l'enclos du Temple. C'était entouré de hautes murailles fortifiées de tourelles. Aujourd'hui, il n'en reste pratiquement plus rien, sinon le nom qu'il a donné au quartier du Temple. Qu'est-ce que c'était que l'enclos du Temple ? Est-ce qu'on y retrouvait vraiment des Templiers, comme dans Assassin's Creed Unity ? Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, l'enclos du Temple. Ce sont les Templiers officiellement connus sous le nom de l'Ordre du Temple qui fondent l'enclos du Temple. Il s'agit d'un ordre religieux militaire fondé durant la première moitié du XIIe siècle. Sa mission ? Accompagner et protéger les pèlerins sur la route de Jérusalem. Les Templiers deviennent riches et établissent des chapitres un peu partout en Europe. Le roi de France octroie à l'Ordre en 1240 un terrain tout près de Paris. Ils obtiennent une quasi-indépendance. Ils y bâtissent une église, un réfectoire, une grande tour et plusieurs maisons. L'Ordre a tout d'abord de bonnes relations avec la couronne française et renflouent les coffres lorsque le Royaume manque d'argent. Cependant, les problèmes émergent bientôt. Après le siège de Saint-Jean-d'Acre en 1294, les croisés perdent définitivement le contrôle de la Terre Sainte. L'Ordre du Temple perd alors son utilité principale. Mais surtout, le roi Philippe le Bel s'oppose de manière véhémente à la papauté. Il décide de s'en prendre à l'Ordre du Temple pour accaparer les biens de l'Ordre. Un long procès commence en 1307 et le dernier grand maître de l'Ordre, Jacques de Molay, est mis au bûcher. Il maudit alors Philippe le Bel. Ceci devient une scène classique dans Les rois maudits. Maudit, maudit jusqu'à la 13e génération ! Avec le soutien du pape, un autre ordre religieux réussit à reprendre les biens des Templiers en France. Il s'agit de l'Ordre des hospitaliers, lui aussi créé en Terre Sainte, mais relocalisé ensuite à Malte. Les hospitaliers exercent leur souveraineté sur l'enclos du Temple jusqu'à la Révolution française. Ils obtiennent eux aussi le droit de justice. L'enclos du Temple possède alors sa propre prison, la Tour du Temple. C'est une forteresse médiévale, souvenez-vous bien de cette prison. La ville de Paris s'agrandit progressivement jusqu'à envelopper l'enclos du Temple. Les rois de France renégocient les avantages de l'Ordre des hospitaliers qui acceptent de céder certains droits. L'enclos du Temple perd plusieurs droits. Ils continuent cependant à percevoir des revenus sur les bâtiments avoisinant l'enclos. Et les artisans qui exercent leur métier à l'intérieur des murailles sont exempts du devoir de faire partie d'une corporation. C'est un grand avantage. L'enclos s'urbanise à la fin du Moyen Âge et durant la période moderne. Le grand prieur de la province de France exerce sa souveraineté sur l'enclos du Temple. Il s'agit généralement d'un religieux œuvrant déjà dans l'ordre des hospitaliers. Cependant, à partir du 15e et 16e siècle, le poste de grand prieur devient de plus en plus souvent occupé par des princes issus de la famille royale française qui ne sont pas religieux. Les rois de France successifs usent de leur influence sur l'ordre pour que soient élus leurs cousins au premier, deuxième ou troisième degré, mais aussi leurs enfants illégitimes. La raison, il s'agit d'un poste prestigieux et lucratif qui permet de bien vivre pour Saint-Prince. L'avantage pour le roi, ce n'est pas son argent. À partir du 17e siècle, plusieurs grands prieurs ne mènent pas une vie très, très religieuse au Temple. En 1667, Philippe de Vendôme fait construire un somptueux palais du grand prieur. Dans celui-ci, il y donne des fêtes et des soupers. Les soirées de débauches qui s'y déroulent donnent une très mauvaise réputation au Temple. Au milieu du 18e siècle, le prince de Conti y vit ouvertement avec sa maîtresse. Conti augmente les revenus de l'enclos en construisant un marché et des nouveaux logements dont il reçoit directement les revenus. Il y mène la grande vie et a sa propre cour. Il reçoit les intellectuels et les artistes de l'époque, Rousseau, Beaumarchais et même le jeune Mozart. Conti utilise l'indépendance relative de l'enclos pour protéger et financer plusieurs opposants politiques au roi Louis XV. À la fin du 18e siècle, l'enclos du Temple compte environ 4000 habitants. Avec son marché et ses artisans, il connaît une certaine prospérité. La Révolution chamboule cependant l'enclos du Temple. Les droits et privilèges spéciaux à Paris sont abolis et l'enclos lui-même est sécularisé. Les bâtiments de l'ordre sont abandonnés. C'est le cas de la Tour du Temple. Vous vous souvenez ? Elle servait de prison. Les révolutionnaires se retrouvent en 1792 avec des prisonniers très importants, soit le roi des trônés Louis XVI et toute sa famille. La Tour du Temple est la prison idéale. Le bâtiment lui-même est l'une des prisons les plus sûres de Paris, qui en plus est située dans un enclos entouré de murailles. Le sort de la famille royale est tragique. Louis XVI, Marie-Antoinette et Mme Élisabeth, la jeune sœur du roi des trônés, ne sortiront de la Tour du Temple que pour subir un procès et puis être amenés à la guillotine. Le jeune Louis XVII meurt en juin 1795 dans la prison du Temple, victime de négligence de la part de ses geôliers et de la tuberculose. Oui, je le sais, il y a plein de théories à propos de Louis XVII, mais ça, c'est une autre histoire. Seule Mme Royale a eu un sort plus heureux. La jeune fille de Louis XVI est échangée en décembre 1795 à l'Autriche contre des prisonniers français. Dès lors, la prison du Temple est vide. L'enclos du Temple a été pendant près de huit siècles une véritable ville dans la ville. La prospérité de l'enclos découlait de sa relative indépendance par rapport à la ville de Paris et au Royaume de France. Il possédait son propre marché et certains métiers pouvaient y être exercés librement. Deux ordres religieux, les Templiers, puis l'Ordre des Hospitaliers, ont été à sa tête. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de l'enclos. Au début du 19e siècle, la Tour du Temple devient un lieu de pèlerinage pour les royalistes. Ceci inquiète un certain Napoléon Bonaparte, alors empereur des Français. Il fait abattre en 1808 la Tour du Temple ainsi que les murailles. Sous la Restauration, le Palais du Grand-Prieur devient un couvent pour commémorer la mort de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Sous Napoléon III, le baron Haussmann achève la destruction du Temple. Le Palais du Grand-Prieur est rasé et on y construit le square du Temple. La plupart des maisons anciennes ainsi que la vaste majorité de la muraille disparaissent aussi. De nos jours, si vous regardez attentivement en vous baladant dans le quartier du Temple, vous verrez peut-être quelques traces de l'enclos du Temple. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Simon Dagenais qui fait un travail assez impressionnant sur cette partie de la ville de Paris. Allez voir ce qu'il fait Simon Dagenais. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye !